bonjour on va voir aujourd'hui une leçon sur les ce qu'on appelle le freinage d'un moteur électrique et en particulier un moteur asynchrone d'accord donc donc si on coupe l'alimentation d'un moteur le moteur continue à tourner la vitesse diminue graduellement sous l'effet des pertes mécaniques par frottement et par ventilation donc et cette diminution de la vitesse si c'est une diminution qui est exponentielle donc si on veut réduire le le temps de freinage ou bien d'arrêt du moteur dans ce cas on doit appliquer un couple de freinage et par suite le temps d'arrêt du moteur et va diminuer donc le freinage dynamique en général il a pour but la décroissance rapide de la vitesse de rotation d'un système qui tourne en particulier ici on va s'appuyer ou bien ça se concentrer sur le le moteur bon si on résonne sur un moteur asynchrone classiquement pour freiner un moteur asynchrone on peut utiliser trois types de freinage d'accord il y a le freinage par électrofrein il y a le freinage par contre courant et il y a enfin le freinage par injection de courant continu on va tout d'abord parler de ce qu'on appelle le freinage par électrofrein donc pour freiner un moteur asynchrone par électrofrein on doit bien sûr disposer de deux types de circuits il y a le circuit de puissance et le circuit de commande donc qu'est-ce que c'est comment se réalise ce type de freinage donc tout d'abord le moteur ici c'est un moteur spécial il doit être équipé d'un dispositif monobloc comprenant un moteur asynchrone et un frein électromagnétique à disque l'action rapide mais brutale l'action de ce type de de freinage et les rapides et les brutales donc lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir marche le moteur et le démarre mais c'est pas c'est pas ça notre sujet mais lorsqu'on arrête le moteur lorsqu'on appuie sur le bouton arrêt on désexcite le contacteur de l'alimentation donc et le dès la coupure de l'alimentation l'électrofrein est désexcité également et le disque de freinage vient bloquer le rotor donc ça c'est le premier type de freinage qu'on appelle le freinage donc d'un moteur par électrofrein pour l'autre type de freinage donc le freinage le deuxième type de freinage qu'on vient de citer c'est le freinage par contre courant donc c'est quoi un freinage par contre courant tout d'abord également pour ce ce type de freinage on doit disposer d'un circuit de puissance et d'un circuit de commande donc c'est quoi c'est un système de freinage qui est efficace mais moins brutal que celui par électrofrein à la coupure du contacteur km le contacteur de freinage kf s'enclenche croisant deux fils de l'alimentation le champ tournant alors créé est de sens inverse et il suppose à l'inertie mécanique de la machine jusqu'à l'arrêt puis il cesse au moment où la machine s'arrête on doit donc si un défaut apparaît au niveau du système chronométrique dans la commande le moteur pourrait repartir en sens inverse afin d'éviter ce dysfonctionnement la norme on exige que le système de freinage soit mis hors service par un dispositif de détection à l'arrêt c'est un contact centrifuge donc on doit également utiliser un contact centrifuge au niveau du rotor ou bien un système électronique qui détecte l'arrêt du moteur d'accord ici on va revenir à l'étude des freinages en général pour parler de ce qu'on appelle le temps de freinage on passe maintenant au troisième type de freinage bon ce qui concerne ce ce troisième type de freinage qu'on appelle freinage par injection du courant continu qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que au moment de l'arrêt on injecte un courant continu à travers un système de transformation et de redressement qui va parcourir le stator et comme ça on pousse le rotor à un arrêt si vous voulez dans un temps réduit comment se fait donc le moteur asynchrone ici n'a pas besoin de dispositif mécanique particulier ce système de freinage efficace et les règles et également il est réglable en fonction du courant du courant continu à injecter ça veut dire la valeur de ce courant là à la coupure du contacteur km le contacteur de freinage s'enclenche mettant en liaison la sortie du redresseur avec deux fils du moteur le champ magnétique continue alors créé induit des courants dans le rotor qui tourne ces courants à leur tour engendre un nouveau champ magnétique qui s'oppose au premier et leur tour se trouve freiné et donc le couple de freinage ici il est proportionnel au carré du courant injecté du courant continu injecté et le courant ici le courant injecté est en général entre deux jusqu'à six fois le courant nominal du moteur d'accord maintenant on passe à l'étude en général d'un système de freinage donc pour pour comprendre comment fonctionne un système de freinage de freinage on peut le comparer par analogie à la décharge d'un condensateur pour cela on va faire un petit rappel sur le principe de décharge d'un condensateur prenons un exemple donc donc prenons le cas d'un condensateur qu'on vient de charger à travers une résistance R à une tension de 200 volts donc la tension de départ de ce condensateur est égale à 200 volts et qu'on veut le décharger à travers cette même résistance on va prendre pour le notre cas on va prendre la tension de départ c'est 200 volts la résistance de décharge c'est 1 méga ohm et la capacité du condensateur est égale à 100 microfarad donc pour suivre le le tracé de la décharge de ce condensateur on doit calculer deux deux éléments important le premier élément il s'appelle la constante du temps électrique du condensateur est égale à R fois C avec R en O et C en Farad ce qui va nous donner un taux ou bien une constante de temps qu'on appelle taux en secondes donc dans ce cas si on multiplie 10 microfarad par 1 méga ohm ça va nous donner combien ? ça va nous donner 10 secondes et également on a besoin d'un autre élément qui s'appelle le demi-temps le demi-temps de 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 ce circuit RC le demi-temps il est déterminé par la relation qui donne taux qu'on vient de calculer fois le logarithme n'est pas rien de 2 fois logarithme de 2 donc si on multiplie donc le logarithme de 2 c'est à peu près 0,7 si on le multiplie par 10 ça va nous donner quoi ? ça va nous donner 7 secondes donc on va garder ces deux éléments pour suivre la décharge du condensateur et puis par la suite on va le comparer au freinage d'un moteur électrique donc les deux éléments qu'on vient de calculer à savoir la constante du temps électrique qu'on a trouvé comme est égal à 10 secondes et le demi-temps électrique qui est égal à la log de 2 fois fois 10 donc ici c'est 7 secondes qu'est-ce que ça veut dire ça ? on va se donc on va donc s'appuyer sur ce demi-temps donc quelle est la signification du demi-temps ? ça veut dire que au bout de 7 secondes la tension de départ va tomber à sa moitié donc ici à T égale à 0 on avait le condensateur qui est chargé de 200 volts à T égale à 7 secondes cette 200 volts il est il part à sa moitié donc on aura seulement 10 secondes pardon 100 volts donc ce 100 volts c'est la tension de départ après un autre temps T0 ça veut dire ici de T0 donc ce 100 ça va tomber à 50 et au bout d'un autre temps qui est 7 secondes ce 50 va tomber à 25 à 25 volts et au bout de cette seconde suivante ce 25 volts il va tomber à 12,5 et au bout de cette seconde suivante ce 12,5 il va tomber à 6,25 volts et ainsi de suite donc on va voir on voit que la décharge du condensateur il suit cette forme exponentielle et théoriquement bien sûr le condensateur il va se décharger lorsqu'on aura un temps infini mais pratiquement on s'arrête lorsque le 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 temps il atteint à peu près 6 T0 lorsque lorsqu'on atteint 6 T0 ici dans ce cas c'est 42 secondes on considère que le condensateur il est totalement déchargé maintenant la question qui se pose quel est le lien entre ce qui se passe pour la décharge d'un condensateur et la 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 le le freinage d'un moteur électrique en fait il y a une très grande analogie entre les deux cas seulement on change la tension par la vitesse on garde toujours le temps maintenant ce qui ne ce qui reste à calculer pour un moteur qu'elle est la constante du temps électrique et le demi-temps électrique du système euh mécanique qui concerne le 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 moteur plus sa charge donc on doit chercher un un quoi euh une constante de temps et un demi-temps mais cette fois-ci mécanique pour le moteur en changeant la tension par la vitesse et on va euh obtenir ce qui suit donc euh on continue donc on va pour notre moteur euh son freinage il va être euh précédé par ou bien l'étude de son freinage va être précédé par euh tout d'abord la détermination de quoi ? de la constante du temps mécanique du système et euh euh par suite du demi-temps mécanique également du système qu'est-ce que ça veut dire ce demi-temps ici si le temps au bout duquel la vitesse tombe à sa moitié donc on aura une vitesse de V et qui tombe à sa moitié V sur 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que euh la courbe donc la courbe euh 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 le temps vers 0 lorsque cette vitesse est le temps vers 0 ici c'est la vitesse et ici c'est le temps d'accord ? on va voir ça donc on commence tout d'abord par la détermination du euh euh de la constante du temps mécanique du du système cette constante du temps en seconde est égale au moment d'inertie au moment d'inertie ça veut dire mètre carré par fois kilogramme fois la vitesse au carré en radion par seconde sur la puissance de freinage de freinage en watts donc le moment d'inertie d'accord ? le moment d'inertie 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 donc le moment d'inertie on sait que ce moment d'inertie il se mesure en kilogramme mètre carré kilogramme mètre carré fois mètre carré fois la vitesse de rotation en radion par seconde donc si la vitesse en tour par minute on doit faire bien sûr la conversion sur la puissance de freinage en watts tout ça ça va nous donner un taux euh un taux qui est égal à la constante du temps ça va nous donner un taux en seconde donc si on multiplie ce taux par log de 2 il va nous donner le demi-ton et ce demi-ton ce demi-ton mécanique donc on va le 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 mettre euh comme unité des abscisses t0 2t0 3t0 4t0 ainsi de suite donc au bout de donc la vitesse initiale c'est 1 0 à t c'est égal à 0 au bout de t0 cette vitesse elle va tomber à sa moitié et au bout de d'un autre t0 ça veut dire 2t ici t0 plus t0 ici cette vitesse ça va tomber à sa moitié donc on aura 1 0 sur 4 et ainsi de suite euh en 3t ça va dire 1 1 0 sur 8 et ainsi de suite jusqu'à ce que la vitesse il se rapproche de le de de 0 d'accord pour que le le moteur soit complètement arrêté donc ça c'est ce sont 2 2 donc 2 2 expressions très importantes les homens euh la constante du temps mécanique et le demi-temps mécanique du système d'accord donc euh euh on vient de euh de comparer euh bien le fonctionnement euh d'un freinage par analogie avec la décharge d'un condensateur et n'oubliez pas que euh ici euh euh on donne euh euh le gráfico euh en résumé N'oublions pas que si on veut utiliser une vitesse en tours par minute, on ne doit pas oublier, lorsqu'on va la mettre au carré en tours par minute, on ne doit pas faire entrer ces paramètres de conversion qui est pi sur 30 au carré. N'oublions pas de faire ça. Il y a une autre méthode pour déterminer ce taux. Si on a déjà tracé cette courbe de freinage, on peut utiliser cet asymptote lorsqu'il touche l'axe des tons. C'est là où réside ce qu'on appelle la constante du temps mécanique. De la même façon qu'on fait en général avec la décharge d'un condensateur. Maintenant, on passe à un exemple de calcul pour voir ce qui se passe pour ce type de système de freinage du point de vue calcul. D'accord ? Donc, on va essayer de voir ça, de voir ces notions-là concernant le freinage, donc le freinage d'un moteur sous forme d'un exercice. Donc, sur lequel on va essayer d'appliquer les formules qu'on vient de voir. D'accord ? On lit tout d'abord l'énoncé. Donc, l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que un moteur asynchrone de 220 kW, 400 V, 2P égale à 4, F égale à 50 Hz, qu'on traîne une charge de grande énergie. La valeur totale du moment d'inertie ramenée à l'arbre du moteur est J égale à 133 kg m². En régime nominal, sous sa tension nominale, le moteur tourne à une vitesse qui est égale à 1440 tours par minute. On demande le temps requis pour que la vitesse tombe à 90 tours par minute sans freinage dynamique. Ça veut dire qu'on laisse le système libre pour qu'il atteigne l'arrêt. Donc, sans qu'on lui applique un couple de freinage. Donc, le temps, sachant que les pertes mécaniques, et c'est seulement le couple de freinage, s'il y a vraiment un couple de freinage, ça va être à l'origine des pertes mécaniques qui sont estimées à 8 kW. D'accord ? Donc, la puissance de freinage est égale, ici, à 8 kW. Donc, on fait cette partie-là et on passe aux autres questions. D'accord ? On a dit que le temps requis pour que la vitesse tombe à 90, à l'origine, elle était de 1440 tours par minute, pour qu'il tombe à 90 tours par minute. Sachant que les pertes mécaniques sont estimées à 8 kW. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, pour tracer la courbe de freinage du système, on doit tout d'abord calculer la valeur du demi-temps du système, demi-temps mécanique. Donc, T0 est égale, qu'est-ce qu'on a dit, est égale à T0 fois log de 2. Avec T0, c'est quoi ? C'est le moment d'inertie J fois la vitesse au carré sur la puissance de freinage, fois plus sur 30 au carré. Ce qui va nous donner un temps qui est égal, un T0 est égal à 264,36 secondes, ce qui donne à peu près 4 minutes 24 secondes. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, si on veut, on prend N en tours par minute, à T égale à 0, N égale, on a dit que le moteur tourne à 1440 tours par minute. D'accord ? Au bout de T0, du premier T0, cette vitesse tombe à sa moitié. Au bout de 2 T0, cette autre vitesse tombe à sa moitié de sa part. Au bout de 3 T0, cette vitesse également tombe à sa moitié. Et au bout de 4 T0, cette vitesse tombe à 90. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que le moteur va tomber à 90 tours par minute, au bout de combien ? De 4 T0, ça veut dire 4 fois 264,36, ça va donner 1057,47 secondes, c'est à peu près 17,62 minutes. Donc, ça c'est, donc la vitesse, elle est toujours ici, en tours par minute. Donc, pour ce système-là, pour que la vitesse tombe à 90 tours par minute, on partant de 2440 comme vitesse initiale, donc on va avoir besoin d'un temps de 4 T0 qui est égal à 17 minutes. Donc ici, on n'a pas utilisé un système de freinage particulier. Donc, on a laissé, ça veut dire, on a laissé le système tourner librement. librement, après avoir coupé l'alimentation. Donc, on passe à la question suivante. Donc, avant de passer à la question suivante, on peut illustrer ce qu'on vient de voir. Donc, on a calculé T0. T0, ça veut dire le demi-temps. Je répète que le demi-temps, c'est le temps au bout duquel une valeur tombe à sa moitié. Ici, on est parti de 1440 tours par minute. Donc, au bout de T0, cette vitesse, il va tomber à sa moitié. Et au bout d'un autre T0, il va tomber, cette vitesse va tomber à sa moitié, ainsi de suite. Et on sait que pour atteindre 90 tours par minute, on a besoin de 4 à T0 qu'on vient de calculer. Donc, ça, c'est l'illustration de la réponse qu'on vient de faire tout à l'heure. On passe maintenant à la deuxième question. Bon, pour la question 2, quel est le temps requis pour que la vitesse tombe toujours à 90 tours par minute? Mais cette fois-ci, on a utilisé un freinage dynamique par injection de courant continu. Par injection de courant continu. Donc, et que la puissance de freinage ici qu'on a utilisé, c'est 210 kW. Donc, tout à l'heure, on a laissé le système tourner librement. Seulement, il va bien sûr s'arrêter à cause des pertes mécaniques. Mais ici, on a utilisé un système de freinage dans lequel on a utilisé une puissance de freinage de 210 kW. Donc, on va voir quel est le temps requis pour atteindre 90 avec cette deuxième puissance de freinage. Donc, on fait le calcul. Donc, pour la question 2, qu'est-ce qu'on fait? On calcule tout d'abord la constante du temps prime. On va l'appeler T0 prime. Qui est égal à J fois N au carré fois P sur 30 au carré fois ligne de 2. Ça va nous donner 10,07 secondes. Donc, si on fait le suivi de cette vitesse, à partir du moment où on a coupé l'alimentation. Donc, à T0, la vitesse était de 1440. Puis, à T0, il devient 720. Puis, à 2T0 prime, il devient 360. Puis, à 3T prime 0, il devient 180. Et enfin, à 4T prime 0, il devient à 90 tours par minute. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, toujours, 4T0 prime ici, est égal à 40,28 secondes. Vous voyez ici que lorsqu'on fait un freinage dynamique, le temps de ralentissement et le temps d'arrêt, il est réduit. C'est pour cette raison-là qu'on a parfois besoin d'utiliser un système de freinage pour que le moteur s'arrête complètement. D'accord? On passe à la question 3. Donc, troisièmement, la question 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans un freinage par contre-courant, en utilisant la même puissance de freinage, on nous demande de calculer le temps de qui pour arrêter le moteur. pour arrêter le moteur. Ici, et non pas pour atteindre une certaine vitesse, mais pour atteindre une vitesse nulle. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour le freinage par contre-courant, le freinage par contre-courant, le temps de freinage, le temps de freinage, et en général, TF est égal à 2 fois T, T0. Ici, T0 prime, puisqu'il s'agit de, c'est une suite de la question, de la dernière question. Ici, ça va nous donner, 2 fois T0, ça veut dire 20 secondes. Par contre, pour le freinage par injection de courant continu, le couple de freinage, le couple de freinage est proportionnel au carré du courant continu injecté. Et que ce courant-là, il doit être, en général, entre 2 fois IN du moteur, 2 fois le courant nominal du moteur, jusqu'à fois 6 fois le courant nominal du moteur. D'accord? Donc, on passe maintenant à un autre exercice concernant le freinage par injection de courant continu. Et puis, on passe maintenant à un autre exercice concernant le freinage par injection de courant continu.